Bonjour à tous, comme annoncé, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder la question de la mobilité. C'est une question qui est particulièrement importante pour la ville, puisque de plus en plus on assiste, dans la plupart des villes, à des restrictions de plus en plus marquées à l'encontre justement des véhicules. Le but étant de préserver certains espaces en interdisant leur accès aux véhicules. Alors pour comprendre un petit peu pourquoi nous en sommes arrivés là, l'idée c'est de remonter un petit peu sur l'histoire de cette mobilité. La première automobile, à proprement parler, a été fabriquée par Daimler en 1889 et ressemblée à ça. Quelque chose qui détonne particulièrement par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui, mais qui marque une véritable révolution pour l'époque, puisque avant cela on fonctionnait principalement avec des carrioles tirées par des chevaux. En 1895 apparaît le premier pneumatique gonflable, la célèbre marque Michelin que vous connaissez tous. En 1908, pardon, c'est la Ford T qui se démocratise. Le principe, vous en avez certainement entendu parler, c'est d'offrir l'accessibilité de ces véhicules au plus grand nombre. Et ainsi la Ford va se répandre comme une traînée de poudre, notamment dans les pays anglo-saxons. En 1938, Volkswagen opère de la même manière. Pour ceux qui ne l'auraient jamais remarqué, Volkswagen signifie la voiture du peuple. Et la coccinelle s'inscrit pleinement dans cette politique, puisque l'objectif, ça va être de rendre accessible la voiture au plus grand nombre, à des coûts qui sont particulièrement faibles. Il nous faut cependant attendre 1956 pour voir apparaître la première ceinture de sécurité. Donc vous voyez, pendant un certain temps, la sécurité n'était pas encore au cœur des préoccupations. Peut-être parce que la plupart de ces véhicules circulaient encore moins rapidement qu'aujourd'hui, mais malgré tout, il a fallu un certain temps pour se poser la question de la sécurité. Ce qui est intéressant ici, au-delà de ces premières informations, c'est de voir l'évolution du parc automobile. En 1914, on compte environ 500 000 automobiles. En 1975, 300 millions d'automobiles dans le monde. Et en 2010, 1 milliard. Donc vous voyez qu'en l'espace de 100 ans, le nombre de véhicules a considérablement augmenté. Ce qui présente bien évidemment un certain nombre d'avantages. La souplesse par exemple, notamment en termes d'horaire et d'itinéraire. Prendre sa voiture, c'est partir quand on veut, revenir quand on veut, en en prenant la route que l'on veut. Ce que ne permettent pas les transports publics, qui vous fixent des horaires et qui suivent un trajet bien précis. Donc peu de variations possibles. Adapter à l'approvisionnement en flux tendu. L'idée c'est que la voiture permet de transporter tout le monde en tout temps, et toutes choses également en tout temps. Donc vous n'avez pas besoin de faire de grands stocks. Vous pouvez vous approvisionner à tout instant. Et ça c'est quelque chose d'intéressant dans notre société, où tout a tendance à bouger très rapidement. Ça vous permet aussi de faire du porte-à-porte. Là où par exemple, pour prendre le train, vous allez devoir vous rendre parfois en bus jusqu'à la gare, puis de la gare jusqu'à une autre gare, puis parfois encore en bus ou en vélo, jusqu'à votre lieu de travail par exemple. La voiture individuelle vous permet de partir de chez vous et d'aller jusqu'à votre point d'arrivée sans aucune limite et sans devoir changer. Mais vous en doutez, ça a bien évidemment des inconvénients. Notamment en termes de consommation d'espace et d'énergie. La voiture consomme trois fois plus d'espace que le chemin de fer. Imaginez la taille des routes comparée à la taille des voies de chemin de fer par exemple. En termes de consommation d'énergie également, puisque une voiture consomme quatre fois plus que le train et dix-sept fois plus que le bateau. A cela s'ajoutent d'inévitables risques d'accidents liés à la vitesse, à l'alcool, à l'absence de ceinture par exemple. Même si de plus en plus, on fait des efforts de ce point de vue-là, et vous avez peut-être vu les chiffres pour 2019, on a eu assez peu d'accidents de la route en Suisse en 2019, assez peu de morts sur la route, mais ça reste toujours plus important que ce qu'on pourrait trouver dans d'autres moyens de transport. Alors bien évidemment, lorsqu'un avion se crache, lorsqu'un train déraille, le nombre absolu de morts est beaucoup plus important. Mais sur la durée, sur l'ensemble, s'agissant d'événements particulièrement rares, ce qu'on constate, c'est que la voiture fait toujours plus de victimes. Ajoutez à cela tout ce qui relève des nuisances. La pollution, bien évidemment. L'émission de gaz à effet de serre, de CO2 notamment, mais aussi de particules fines qui irritent les voies respiratoires de pas mal de gens. Faire du sport en ville par exemple, courir en ville, c'est toujours problématique puisque vous courez à proximité de la circulation et que cette circulation va émettre beaucoup de particules, beaucoup de pollution qui va vous atteindre en termes de santé. Et vous avez tous déjà vu ces images avec ce qu'on appelle le smog, ce nuage de pollution au-dessus des grandes villes, et même en Valais, on peut l'observer suivant les périodes, c'est quelque chose d'assez inquiétant. Mais ce n'est pas les seules nuisances qui existent puisqu'on trouve également tout ce qui relève des nuisances sonores. Ces véhicules font du bruit. Et dans certains espaces font beaucoup de bruit. Au niveau des autoroutes par exemple, on installe de plus en plus des barrières anti-bruit pour essayer de faire face à ce phénomène, de limiter ce phénomène. Mais ça reste quelque chose qui peut être particulièrement pesant. Enfin, ce type de mobilité présente une capacité extrêmement faible. Un véhicule, c'est entre une et quatre personnes en moyenne, très souvent utilisé seul. Et c'est là que la pollution est la plus importante puisque une seule personne bénéficie du transport. Et donc une seule personne pollue alors que si le véhicule était remplacé, et a été pleinement occupé, pardon, à partir de quatre personnes par exemple, la pollution serait si on la répartit entre chaque individu, chaque individu, pardon, moindre. Donc ça, c'est une problématique assez importante. Juste pour revenir sur la question des accidents, vous avez ici un petit détail pour 2016 par exemple, où il y a des grandes statistiques qui ont été faites. On peut retrouver assez facilement les mêmes graphiques pour les années un peu plus récentes. Vous voyez un petit peu l'évolution, les chemins de fer, les autres accidents de transport. Vous voyez que finalement, l'aviation civile, c'est quelque chose qui fait assez peu de morts, des cas exceptionnels, mais en dehors de ça, assez peu de morts. Vous voyez que les chemins de fer, c'est aussi assez exceptionnel. On peut avoir des accidents qui peuvent se produire. Même si vous le voyez, on précise bien évidemment tuer sans les suicides puisqu'il y a beaucoup de suicides qui se font aussi encore actuellement par le train, en se jetant sur les rails par exemple. Mais à part ça, c'est bien évidemment la route qui occasionne le plus de blessures et fait le plus de tuer. Au-delà de ça, c'est tout ce qui relève de l'engorgement et de la pollution qui va en découler. Ce que vous voyez ici, on n'est pas ici en Europe, mais on pourrait tout à fait l'être. Dans certaines grandes villes européennes, on a ce même genre de phénomène. et ça amène le smog dont on a déjà parlé, ce nuage d'ozone, de particules fines, de monoxyde de carbone particulièrement irritant. Pour rappel, on en a parlé l'année passée pour ceux qui étaient avec moi, pour les autres, vous l'avez certainement vu également, l'ozone se trouve en présence naturelle dans la stratosphère et sert à cet endroit-là de filtre atmosphérique contre le rayonnement. Mais dans l'anthroposphère, donc dans la partie la plus basse de notre atmosphère, c'est un irritant, c'est un polluant. Et ce polluant est produit par l'homme. Ce que vous voyez par exemple, ici en Chine, même si avec le coronavirus, le nuage a considérablement diminué dans certaines grandes villes chinoises, comme vous avez tous certainement pu le voir aux informations. Même chose pour Sao Paulo par exemple, au Brésil, ou pour New Delhi en Inde. Et vous doutez bien évidemment qu'ici les conditions de vie peuvent être difficiles dans certaines situations, à certaines périodes. Ce qui explique aussi pourquoi, dans certains cas, on impose des restrictions à la mobilité. Vous avez ici l'évolution justement de la pollution globale liée aux émissions, notamment des véhicules. Et vous voyez que dans certains pays, le Bangladesh, l'Inde, la Chine, ces quantités sont extrêmement importantes. Ça peut choquer de voir qu'aux Etats-Unis, ce soit si faible, mais les Etats-Unis étant un pays très vaste, avec certaines régions extrêmement peu denses, en moyenne, la quantité, disons, a tendance à être assez faible. Mais si on se concentre sur certaines grandes villes, on sera dans des normes, dans des constats qui sont assez comparables à ce qu'on pourrait retrouver dans les villes européennes, voire dans certaines villes asiatiques. Les risques, ils sont nombreux. Irritation des yeux et des voies respiratoires, vous en doutez, c'est ce qu'on en a évoqué précédemment. Troubles respiratoires et cardiovasculaires, ça peut avoir des conséquences à long terme qui sont particulièrement dévastateurs. Aggravation des maladies cardiaques, par exemple. Augmentation du risque de cancer des poumons, également. Et le problème, c'est que les principales cibles de cette pollution sont les enfants, ceux qui sont les plus petits, donc très logiquement, les plus proches de ces gaz qui sont produits au niveau des pots d'échappement, mais aussi toutes les personnes âgées qui sont déjà sensibles, notamment du point de vue respiratoire ou cardiaque. Les sportifs, qui inalent des grandes quantités de polluants lorsqu'ils vont courir en ville, par exemple. Et les asthmatiques, qui ont déjà des difficultés respiratoires. Quelles solutions pour faire face à ça ? Favoser les transports en commun, tout simplement, par exemple. Mais pour ça, encore faut-il que les prix soient compétitifs. Et on le voit encore, c'est parfois problématique, notamment en Suisse, où le prix de l'abonnement général, par exemple pour les CFF, reste exorbitant pour certaines familles ou pour certains foyers. Donc, ça peut parfois être compliqué de privilégier les transports publics quand on connaît le prix, justement, de ces transports. D'autant que ces transports sont souvent pris eux-mêmes dans les embouteillages. D'où l'idée de créer des voies de circulation réservées. Un peu ce que vous voyez ici, par exemple. Et de cette manière-là, forcément, le transport public sera valorisé, puisque même s'il est moins régulier, même s'il est moins flexible, il pourra circuler plus rapidement là où vous resterez, vous, coincé dans les embouteillages. Donc, dans ce cas-là, ça peut être un peu plus intéressant. Et ça permet d'éviter les heures de pointe. Dans le cas où, justement, des voies de circulation sont réservées. Mais pas dans le cas du métro, par exemple. Vous avez tous certainement déjà vu ce genre d'image à New York, à Paris, à Londres, ou à Tokyo. Et même à Tokyo, vous avez des gens qui peuvent vous presser dans les transports publics pour vous faire entrer le plus de monde possible. C'est des choses qui sont extrêmement surprenantes. Peut-être au niveau suisse, on n'est pas forcément toujours habitué à ça, même si pour ceux qui ont déjà pris le train entre Lausanne et Sion, par exemple, à 4h30, vous avez, si vous n'êtes pas entré assez rapidement en train, vous avez certainement déjà fait votre voyage debout, ce n'est pas une exception, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Mais ce genre de phénomène, c'est quand même quelque chose qui témoigne d'un certain problème au niveau des transports publics et qui explique aussi pourquoi ça peut être délicat de choisir ce type de transport. Autre possibilité, c'est une possibilité qui est de plus en plus encouragée, c'est la mobilité douce. Certains pays, à l'image du Danemark, se positionnent tout particulièrement sur cette voie-là. Aujourd'hui, si vous allez au Danemark, si vous arrivez, par exemple, à Copenhague, à la sortie de la gare centrale de Copenhague, vous avez un immense parc à vélo qui vous permet de circuler en ville en toute simplicité. Vous avez des voies de circulation qui ont été créées exprès pour les vélos, ce qui n'est pas encore partout le cas en Suisse. Et ça vous permet de parcourir la ville sans utiliser la voiture. C'est un peu le même constat d'ailleurs que vous pouvez faire en allant aux Pays-Bas et notamment à Amsterdam où vous trouvez énormément de vélos et énormément de gens qui circulent à vélo. Autre alternative, ce serait faire payer l'accès au centre-ville. C'est ce qui se fait déjà et ce qui se fait de plus en plus par exemple à Londres, à Stockholm ou à Milan. L'idée, c'est de dire que si vous voulez venir en ville avec votre voiture, vous allez devoir payer une taxe. Et forcément, ça va limiter le nombre de personnes qui ont accès à la ville puisque tous n'accepteront pas de payer cette taxe. Autre possibilité, encourager ou obliger le covoiturage. Ça paraît assez fou d'obliger le covoiturage. Chez nous, on aurait plutôt tendance à l'encourager. Mais par exemple, à Jakarta, il faut au minimum mettre trois passagers aux heures de pointe. Par exemple, entre 7h et 10h et entre 16h30 et 19h30 pour que la voiture ait le droit de circuler. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas le droit de le faire. Bien évidemment, ça a des conséquences, des conséquences négatives. Par exemple, tout un réseau économique se développe autour de ça. Des gens qui attendent au bord de la route, qui viennent faire le passager fictif pour vous permettre d'aller jusqu'à un certain endroit et qui font le trajet inverse avec d'autres conducteurs. Donc ça n'évite pas totalement le problème. Ça, au contraire, intensifie un petit peu le trafic. Mais ça peut être une alternative intéressante d'encourager le covoiturage justement pour restreindre le nombre de véhicules sur les routes. Autre option, favoriser la circulation alternée. Ce que vous avez certainement déjà vu dans certaines situations, notamment en France, les jours impairs, par exemple, ce seront les plaques impairs qui auront le droit de circuler. Les jours impairs ce seront les plaques paires. C'est ce qui se passe lorsqu'on a des pics de pollution dans certaines villes. On instaure cette situation-là justement pour éviter que la situation n'empire surtout et qu'elle ne dure trop longtemps. Et donc, le temps que la situation redescende, se calme, on favorise l'alternance. Autre possibilité, limiter le nombre de places de parc, tout simplement. C'est ce qui se fait de plus en plus aussi en ville. Il est de plus en plus difficile de circuler en ville tout simplement parce qu'on a beaucoup de rues qui deviennent à sens unique, beaucoup de rues aussi qui deviennent piétonnes. Mais on a aussi de plus en plus de difficultés à trouver des places de parc en plein centre-ville. La tendance, c'est justement de fermer les centres-villes et de créer des parcs autour de la ville. Les fameux park and ride. L'idée est de créer un grand parking où on va pouvoir laisser sa voiture et à partir de là, soit aller à pied, soit utiliser le transport public. Par exemple, le bus ou le train. Quelque chose qui s'est beaucoup développé, notamment en Suisse. Vous en avez quelques exemples. Avec ces park and ride, laissez votre voiture et voyagez avec le transport public. enfin, renouveler le parc automobile. Encore une fois, rappelez-vous la dernière fois, on avait parlé justement des choses que l'on pouvait faire pour réduire la consommation électrique. L'idée, ce n'est pas de changer sa voiture chaque année puisque ça a un coût en termes de production, en termes d'énergie grise, notamment. Mais les véhicules les plus anciens sont aussi les plus polluants, ceux qui respectent les moins les normes. Vous avez ici un graphique qui vous montre un petit peu justement ces véhicules en fonction des différentes dates. Et forcément, plus vous êtes au volant d'une voiture récente, moins vous aurez tendance à polluer. Ce qui peut être une alternative. Autre alternative qui n'était pas évoquée jusqu'ici, mais qui peut être évoquée parce que c'est aussi quelque chose qui se fait de plus en plus, c'est d'axer certains véhicules. Par exemple, les SUV, les 4x4. On considère qu'on n'a pas forcément besoin d'un 4x4 pour vivre en ville. Et donc, à l'achat, ces véhicules seront taxés en fonction de leur pollution, par exemple. Voilà. Vous avez ici quelques pistes qui vous permettent de comprendre un petit peu mieux la gestion de la mobilité en ville, les principaux enjeux, mais aussi les principaux inconvénients de certains types de transports et les autres et les alternatives qui existent également. Comme toujours, je reste à disposition pour vos questions et je vous souhaite bien évidemment une excellente semaine. de la mobilité en ville. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501